coucou alors on se voit aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de produits alors je vous explique j'ai acheté j'ai commandé pour la première fois sur le site f déco il ya très longtemps déjà que je que j'ai envie d'essayer leur petite poudre magic peine et puis le temps passe et puis j'en mets dans mon panier puis je commande pas etc et puis là j'ai dit allez si c'est le moment je le fais c'est sûr en plus on a pas mal parlé avec fab quelqu'un que j'ai rencontré cette semaine donc une amie scrappeuse de brocheaux de tout ça donc j'ai dit allez hop je commence donc pour vous expliquer les magiques peines de gf déco c'est comme les brochures voilà vous avez les brochures comme ceux ci que vous connaissez sûrement qui sont donc des petits pigments des poudres pigmentées mais par contre les brochures sont tous des pigments mat alors que les magiques peines eux sont brillants scintillant c'est à dire que c'est un petit peu comme les les niveaux si vous connaissez les poudres niveau je vais aller vous chercher un petit flacon chez niveau elle s'appelle comment les shimmer powder donc shimmer effectivement donc voilà ils sont comme ça chez chez nouveau c'est des flacons plus grands je pense que chef déco combien ils font millilitres ceux là je sais pas je dois bien marqué quelque part oui 20 millilitres et ceci je 15 millilitres donc il y en a cinq des cartes mais enfin bon déjà ça ça dure un certain temps donc moi j'en ai que deux chez nouveau c'est ces deux là mais ils sont aussi scintillants voilà donc par contre la différence c'est le prix cela sont pas donné alors que cela je trouve qu'ils ont un prix quand même relativement sympa c'est malgré tout pour certains plus cher que les brochures mais effectivement il ya du mica dedans donc ce qui peut expliquer la différence de prix je rappelle que le mica c'est ce qui va permettre de faire briller les pigments donc j'ai reçu ça avec une gentille petite carte de remerciement c'est donc marie qui s'occupe en france de cette boutique et voilà elle est vraiment très très belle le talent ça n'existe pas le talent c'est d'avoir envie de faire quelque chose donc je trouve la phrase super sympa donc voilà merci à marie pour ça j'ai commandé en même temps une petite pochette vous envoyez jamais dans mes dans mes vidéos achats parce que je n'en utilisais pas avant c'est une petite pochette de die cut voilà j'ai acheté cette pochette qui me plaît bien parce qu'il ya pas mal de petites choses sympa dedans il ya 78 pièces donc je vais certainement pas tout vous sortir mais je vais quand même vous en montrer un petit peu je les ai pas vu encore je les ai pas sortis je n'ai je ne sais pas ce qu'il ya réellement dedans on va prendre quelques petits exemples comme ça alors tu prends mon petit noir on a là le meilleur papa alors le thème c'est quoi donc j'ai un petit peu tout là vous avez à 45 tours une jolie ampoule voilà on trouve ce que c'est ça c'est bien pliage ah oui c'est des coins c'est des coins on a un petit vélo on a encore une flèche là on a une plaque métal sympa c'est un truc plus sur les hommes je pense mais ça peut très bien se mettre n'importe où un bon maille héros effectivement ça on va pas le mettre partout une petite boussole encore une flèche une autre bon par contre elles sont découpées il faut les retoucher un petit peu parce que pour que la découpe et pas territoire une moto et voilà les petits tickets que j'aime bien il ya pas mal de coins c'est sympa ça enjoy ça sert à tout le monde il ya de très très belles ampoules il ya encore des 45 tours 33 tours ça oui ça peut être rigolo quand même sur une carte enfin bon voilà je vais pas tout vous cherchez all you need is love voilà je vais pas tout vous sortir mais ah ouais elle est très sympa j'aime bien il ya plein de trucs sympa dedans même des petits engrenages je vais me rapprocher un petit peu avec tout ça vous voyez voilà donc les ampoules elles sont super belles les flèches aussi enfin ça c'est des coins il ya des petits on les replie vous voyez donc il y en a 78 comme ça dedans alors il ya des doubles bien sûr mais il ya de chouette truc donc et ça ça coûtait ça coûtait 2 euros 65 les 78 pièces donc c'était quand même pas très cher je trouve et ils sont quand même en qualité cartonné un petit peu sont sympas j'ai eu aussi c'est point c'est pas une collection de papiers que j'ai acheté mais c'est une collection qui existe chez chef déco ils ont des collections de papiers pour ceux qui aiment les fleurs ou qui ont besoin de papier pour faire des albums de bébés garçons ou filles etc ils ont des trucs magnifiques si vous connaissez pas aller faire un tour sur leur site parce que ils ont de très belles choses à décrire et donc elle m'a offert cette parce que dans sur leur page de d'album le dos ça c'est la première page qui normalement sert à rien mais au dos ils ont tout un tas de découpes possibles ce qui fait qu'on n'a pas on utilise la page de couverture et ça c'est chouette donc elle m'a joint ça en cadeau où j'ai plein de chouettes fleurs à découper ça c'est sympathique et ça voyez ça peut venir après en superposition sur sur les petits die cut pour faire des trucs sympas donc voilà ça c'est le cadeau merci marie si tu passes par là voilà donc maintenant on va prendre de l'eau j'ai sorti des chutes de papier aquarelle et on va faire ensemble alors les petits magic paint alors faut pas je me trompe et que je les appelle brochot parce que donc j'ai essayé de prendre des couleurs que j'avais pas trop justement dans mes brochots et donc on a en premier celui ci c'est numéro 6 il s'appelle la rose dorée donc c'est un mélange de rose et de doré comme son nom l'indique il est à 3 62 celui ci donc c'est un petit flacon avec un chapeau comme ça et ben voilà et vous avez un petit trou bouquet quand même relativement gros et d'après ce que j'ai vu ça coup ça coule très vite alors je vais essayer de faire doucement je vais vous le faire de deux façons la première sur papier sec la seconde à l'inverse c'est à dire humidifier le papier donc j'en mets un tout petit peu ici et je vais venir vaporiser dessus voilà c'est beau ça ça va me gêner il faut un petit pinceau si je veux bouger un peu les pigments magnifique ouais il est magnifique il ya plein de petites paillettes dorées dedans le rose est superbe là je vais faire l'inverse donc je vais mouiller et je vais mettre un tout petit peu de pigments voilà c'est vrai que ça coule assez vite un faut faire attention parce que je vais les aider un petit peu parce qu'ils sont sortis un peu en paquet et voilà ça va se diffuser de la même façon vous pouvez bien sûr faire couler perso je préfère démarrer sur papier sec ici que sur le papier mouillé sur le papier mouillé ça va vous donner effectivement un rendu si vous n'en rajoutez pas un peu plus pastel là le pigment est plus brut toc donc vraiment très très beau donc ça je vous rappelle si le rose doré donc un mélange de rose et de paillettes dorées qui est magnifique on va le mettre là avec son petit pot oui donc il ya de quoi faire quand même dans les pots là avant de les vider alors ensuite ensuite c'est le numéro 9 le numéro 9 il s'appelle 20 rouge voilà je sais pas si là on voyait non 20 rouge alors oui comme ça on a dit qu'il est rouge mais il a aussi parce qu'en fait tous ces magiques ils en ont des sans effet et tout ce que j'ai commandé c'est des c'est des magic peint à effet donc à chaque fois ils ont un mélange avec autre chose et là donc encore des petites paillettes dorées je pense donc je vais faire comme pour l'autre on va le faire un petit peu sur le sec ça sort vite je trouve une autre façon de de les mettre en place parce que ça coule trop vite je vais je pense que je vais faire un trou sur le sur le haut là avec une un petit poinçon ça va déjà limiter la quantité de poudre qui sort parce que ça sert à rien qu'il y en ait trop c'est pas plus beau après alors va où je n'y va alors là c'est beau aussi ça voilà voyez comme il est joli je vais je vais les laisser un petit peu sécher pendant qu'on continue et puis comme ça on verra le résultat après là je mets un petit peu d'eau un petit peu d'eau sur ma feuille je vais pas trop je vais l'étaler un peu l'eau avec un petit peu de piment je trouve que rendu quand même moi je pour mon goût je préfère quand il ya quand on est l'eau après mais donc voilà ce que ça donne faut dire que là j'en ai mis plus ça donc ça c'est pour le vin rouge ensuite on a le numéro 16 et le numéro 16 c'est coffret de malakite donc c'est un vert et doré celui ci donc on y va j'ai oublié de vous dire aussi entre la commande et la livraison c'est hyper rapide je crois que ça a mis au total l'ensemble quatre jours ah mais il n'y a pas que du vert dans celui là oh là là il est très très beau il y a du vert alors il y a du vert il y a du bleu turquoise il y a du jaune il est splendide je pensais pas comme ça il est vraiment très très joli et bien sûr des paillettes dorées il est vraiment de toute beauté mais ça reste ouais quand on met plus douce ça reste plus passé donc celui ci on a dit c'est numéro 16 après j'ai le petit bleu numéro 13 13 13 13 c'est améthyste scintillante donc lui il est très bleu donc je secoue je ne sais pas pourquoi faire je vais le mettre par là je vais pas dit les prix mais les donc le le premier je vous avais dit 3 62 et les trois suivants à tous les autres qui vont suivre sont à 3 45 le plus cher c'était le premier donc le rose avec le gold j'en mets moins aussi donc c'est normal qu'on retrouve pas là une temps on a une tendance plus violette là sur celui ci et il est tombé moins de pigment bleu mais ça c'est très aléatoire et c'est quand même sympa et là c'est du côté où j'ai d'abord mis la poudre ensuite l'eau donc voilà pour ce joli améthyste scintillant après on a celui ci alors c'est le 12 et le 12 c'est violette doré je vais mettre l'eau après c'est quand même mieux en mettant l'eau après il n'y a pas tortille je trouve ça rend mieux alors on a du rouge du bleu du violet du doré il y en a plein de couleurs qui se mélangent c'est splendide donc plus on veut foncer évidemment plus on rajoute de la poudre on n'hésite pas à remouiller etc mais on va faire de très belles nuances donc ça c'est le petit violet et reste le dernier qui lui est un gris de peine en fait moi le gris de peine c'est une couleur que j'aime beaucoup voilà c'est quelque chose que j'aime bien utiliser en aquarelle c'est très très joli j'aime bien pour faire les ombres ou des choses comme ça ça rend super bien je sais pas comment je vais faire ça mais il est trop plein regardez comment il est plein ah oui ils sont pas ils sont pas ils sont pas ils sont généreux parce qu'alors il est tellement plein qu'il y en a partout alors pour éviter de perdre tout ce qu'il y a je vais prendre un papier aquarelle voilà et je vais mettre toute la poudre voyez qui est en plus il y en a sur le petit chapeau parce que comme c'est trop plein et bien ça a débordé partout donc pour pas pour pas la perdre je vais faire un fond avec voilà donc le petit gris de peine faut déjà que j'arrive à étaler un peu cette poudre pas la laisser tout dans les mêmes endroits parce que ça va faire oh là là il est beau voyez un petit peu ce que ça donne comment c'est joli après faut pas hésiter voilà se balle à jouer avec l'eau la balader un petit peu va pas toujours on veut mais pas hésiter on peut l'aider aussi un si vous voulez faire un petit truc qui coule par là hop là vous venez et ça va venir suivre voyez donc évidemment le papier lui il est pas content alors comme j'ai un super hidden qui fait pas de bruit je vais pouvoir le sécher c'est un cadeau de qui nous vous le rappelle qui m'a fait ce magnifique cette magnifique surprise puisque j'avais grillé le mien alors il est génial parce qu'il est très silencieux et en plus il chauffe super bien beaucoup plus vite que l'autre donc voyez dans le gris peine vous avez aussi tout un tas de nuances et il est un petit peu métallisé avec les les pigments mica ce qui est normal il a tout un effet brillant là voyez je peux remettre peut-être un peu d'eau parce que de toute façon même quand on a séché si on rajoute un peu d'eau les pigments réagissent à nouveau ça les réactive donc là voyez je vois que ça descend un peu hop hop et on le fait aller un petit peu on veut là je prends pas trop le temps de faire les choses mais c'est pour vous montrer mais voilà voilà c'est pas mal et après rien n'empêche de revenir avec une autre couleur par exemple un un violet doré ou il n'y a pas de souci on remouille on remet dessus on peut faire plein de choses n'est pas obligé de s'arrêter là en fait à tous tous les pigments se mélangent ensemble bien sûr donc il n'y a pas de problème c'est quand même très beau on n'a pas ce rendu là c'est vrai avec les brochures vraiment magnifique vraiment vraiment beau alors on va revenir je vous montre rapidement donc là on voit mieux maintenant que c'est sec donc le premier là c'était donc la rose doré et on voit bien le doré il est très beau le second c'est ça y est c'est vin rouge bon j'en ai pas mis assez parce que je pense que il doit être plus rouge que ça quand on voit sa couleur si je j'en remets je pense qu'il est plus rouge que ça donc vin rouge ensuite on avait quoi on avait où ils sont plus dans l'ordre mais c'est pas grave là c'est la métiste la métiste c'est celui ci qui est très très beau aussi très très beau voilà là c'est le malakit très beau vert turquoise sympa le gris de peine vous l'avez là et là c'est le violet doré qui est ici même chose où je pense qu'il faudrait mettre peut-être un peu plus par contre on voit super bien doré super sympa voilà et bien écoutez je suis très très contente du résultat de ces poudres je les connaissais pas et franchement je vous rappelle les prix c'est 3,45 le petit flacon de 15 millilitres sauf le premier je ne sais pas pourquoi il est à 3,62 euros gold avec le gold voilà donc ma petite revue du jour est terminée je vous fais de gros gros bisous et puis je vous dis à très vite au revoir